qui gagne de l'argent aussi en dénonçant la misère des salariés, des travailleurs, des travailleuses, enfin de l'autre chichien. Aujourd'hui, ce qu'ils pourraient faire aussi, c'est qu'au lieu de dénoncer simplement nos répressions, nos galères en rentrant dans leur cycle, leur d'agrope, ils pourraient aussi le faire pour des précauses. Aujourd'hui, on a besoin de ces messages, on a besoin de cet espace médiatique aussi et de leur part pour tout simplement que les messages soient plus en plus. Nous, à un autre niveau, on fait passer les messages. Mais s'il y a aussi plus de personnalités publiques, peut-être que le message aussi serait encore plus passé. Donc ça, c'est un message que je voudrais leur faire passer. Je pense que moi, j'ai fait le tour, je suis un peu de salive, donc je me suis un peu de salive en ce moment, je vais laisser la parole à l'arrivée. Bonjour à tous. Je vous remercie à tous d'être venus et d'avoir répondu présents pour pouvoir venir soutenir Annie. Et pas le seul, mais en tout cas, grand merci à tous. A tous ceux qui sont venus, agents RATP, agents SLCF, étudiants, professeurs, retraités, postiers, privés. En tout cas, grand merci à vous tous. Aujourd'hui, si Annie est déféré, il est déféré uniquement pour avoir exercé ses prérogatives d'élus, pour avoir voulu protéger ses collègues et les voyageurs concernant le matériel. Aujourd'hui, on veut juste lui faire payer et le faire taire, tout simplement. Et si on est tous réunis aujourd'hui, et aussi fort, c'est parce qu'on n'en veut pas de cette réforme Poisson. On veut montrer que la base, c'est un peu de la base. Et on est en train d'écrire l'histoire, tout simplement. Aujourd'hui, le gouvernement, il ne sait pas quoi faire. Et il essaie de négocier avec les organisations syndicales nationales. Mais ce n'est pas avec eux qu'il faut qu'ils négocient, c'est avec la base. Parce que nous, la base. Comme il l'a dit également, Annie, c'est qu'aujourd'hui, c'est aussi une guerre économique. On est au 34e jour de grève. Et c'est vrai que le portefeuille, il tire la gueule. Et il faudrait que les organisations syndicales nationales prennent conscience que c'est maintenant qu'il faut qu'ils libèrent leur cagnotte. Nous, on ne lâchera pas. Parce qu'on est là, et on ne se bat pas uniquement pour l'ARATV. On se bat pour l'ensemble des Français. Et on se bat aussi pour leur futur, pour leurs enfants et pour leur retraite. On n'a pas envie que nos enfants vivent dans la précarité. Au 34e jour, on n'a pas envie de partir avec une main devant et une main derrière. C'est pour ça qu'il ne faut pas faiblir et qu'il ne faut pas lâcher. Tout simplement, il faut rester soudé. Et il faut se dire aussi une chose, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de 475. On est arrivé à, on est en train de battre tous les records. Et il ne faut pas qu'on lâche. Parce qu'il y en a beaucoup qui attendent, je ne sais pas, qui attendent après nous. Et quand on regarde la sympathie de l'ensemble des exagés ou du peuple français, il est avec nous. On le voit quand on prend, quand on va faire des caisses de grève ou quoi que ce soit. Toutes les personnes qui nous interpellent nous disent, les gars, ne lâchez pas. Il ne faut pas lâcher. Et je pense que j'ai fait le tour. Parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont dites et il y a aussi pas mal de personnes qui veulent prendre la voie. Et la parole, je vais la laisser à qui est-ce qui veut la voir. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, moi je suis content qu'on soit réunis ici. Qu'il y a la question de la grève, de la réforme des retraites, pardon. Mais que la question de la répression, elle est tout aussi importante. Et je pense qu'on n'est pas là que pour Annie. On est là pour dénoncer de manière générale la répression que subissent les camarades de la RATP depuis le début de cette grève. Et il faut le dénoncer clairement et fermement. La RATP, sa direction, est en train de jouer un jeu dangereux depuis le 5 décembre. Depuis le 5 décembre, ils sont en train d'envoyer des viciers, les CRS, les gendarmes, la BAC et autres pour réprimer les salariés, les conductrices, les conducteurs de bus, de métro, de RER, les agents de station et tous les autres. Ça fait 34 jours qu'ils massacrent et qu'ils s'abattent leurs salariés. Et qu'ils le sachent, victoire ou pas victoire, il y aura un lendemain une grève. Et il va falloir assumer, il va falloir assumer de regarder les salariés qu'on a gazés, qu'on a matraqués, qu'on a envoyés dans des conseils de discipline. Demain quand il faudra prendre le boulot, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux. En tout cas, jusqu'au dernier jour, tout ce qu'ils ont fait, il faudra leur faire payer. Et moi j'adresse un message de fermeté à la direction de la RATP. Les cheminots, les cheminots seront toujours là, seront toujours là. On a fait des victoires aujourd'hui, cette fraternité et cette solidarité qu'il y a entre la RATP et la SNCF. On n'était pas ensemble. La dernière fois qu'on a lutté ensemble, c'était en 1995. Et aujourd'hui, on est en train de mener un combat depuis 34 jours. On a battu le record de 1995 et le record de 1986. Mais il va falloir qu'on batte un record ensemble, celui de la victoire, celui de la victoire totale, ni amendable, ni négociable. Je retrais de cette tribune. Je vous ai demandé de rentrer. La victoire ! Ils essaieraient de nous faire croire là, je ne sais pas si vous avez eu, mais en fait c'est l'âge Pivot. Donc nous on est des fous nous en fait. Nous on a fait grève depuis le 5 décembre pour l'âge Pivot qui a débarqué le 19 décembre en fait. Donc on n'a pas fait grève pour l'arrêtement des retraites. On a fait grève pour l'âge Pivot pour que Laurent Berger, il monte les muscles, il fasse semblant qu'il est dans la bataille. Il appelle à la trêve alors qu'il n'a même pas encore fait grève. Mais il appelle à la trêve. Et puis au final, c'est Laurent Berger qui nous dirait quand est-ce qu'on devrait arrêter. Qu'il l'entend des chers camarades. Et moi je veux discuter avec vous et dire, parce qu'il y en a beaucoup avec qui il se discute. C'est le 34ème jour de l'année. C'est difficile. C'est difficile. Moi je pense déjà à la première des choses. Moi je suis fier de mes camarades de la RATP. Vous êtes à l'avant-garde des amis. On ne peut pas le dire. On ne peut que vous faire des éloges là-dessus. S'il y a... ... ... ... ... ... ... C'est parce que les camarades de la RATP ont décidé de débrayer massivement. Et les camarades de la RATP ont décidé derrière de partir en grève illimitée. Et ils nous ont tous tirés. C'est vous, c'est vous qui êtes les leaders de cette grève. Mais maintenant on se donne la RATP parce que... ...il va falloir également que les camarades de la SNCF se mettent au niveau. C'est aujourd'hui qu'il faut généraliser la grève. C'est aujourd'hui qu'il faut reprendre la bataille. Pas dans 3 mois, pas dans 6 mois, pas dans 1 an. Il y en a marre des grèves sous le couteau. Il y en a marre de ressortir tous les 6 mois, faire des grèves perdantes. C'est aujourd'hui qu'on peut gagner. C'est aujourd'hui qu'on va gagner. On va falloir faire les derniers efforts. On n'a pas fait ça pour rien. On n'a pas fait 34 jours pour rien. Notre meilleure question... ... Un conducteur de la RATP ou de la SNCF, il perdra 600 à 700 euros par mois de pensions de retraite en moins. Sur l'année, c'est 7000 euros. Sur 20 ans ou 30 ans, si vous crevez à 90 balais, c'est l'équivalent d'un appartement. C'est 150 000, 160 000 euros. Juste sur un an, c'est 3 mois de grèves reproductives qui veulent nous piquer chaque année. Et ça, c'est sans l'augmentation des cotisations de retraite, parce qu'elles vont augmenter. Et l'équivalent d'un appartement à 100 000 euros en moins chaque mois. Ça, c'est notre caisse de grève. C'est celle qu'on va faire tous les jours si on ne fait pas en sorte de retirer cette réforme totalement. Donc je sais, les amis, c'est difficile, c'est dur. On ne voit pas le privé encore arriver. On voit que dans les tours, certains secteurs, ça baisse, ça diminue. On voit qu'il y a des bus qui sortent, etc. Mais on n'a pas fait grève pour rien. Soit on va jusqu'au bout, parce que moi j'entends jusqu'à vendredi. Si on croit que vendredi, on retire la réforme des retraites, les amis, reprenez tous le boulot massivement demain. Reprenez tous le boulot massivement demain. Et si vous êtes convaincus qu'il faut aller jusqu'au retrait total, arrêtons de parler de date, d'échéance. Il faut leur montrer la même fermeté, la même détermination. Olivier, 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 c'est toi qui n'arrive. Il arrive, il arrive, il arrive. Je veux juste laisser quand même la parole à un collègue, juste à la suite, qui lui aussi passe l'indique. Nous, il y a ses... Il était là. Il était là. Bon. C'est déjà aujourd'hui. Il y a ses premières. On va passer la parole à Olivier Besancelot, qui est là depuis le début, avec nous, Abdelia. C'est un plus gros bisous. Allez, Olivier ! Oui ! Bon, vous voyez, c'est... Louis, c'est un merci, parce que depuis le début, mon maman, il était là. Et il a toujours été là. Et c'est pas juste la façade, lui, c'est vraiment un homme de terrain. Abdelia, on l'a constaté. Et aujourd'hui, c'est normal. Bon, Olivier ! Bonjour à tous et à toutes. En quelques mots, je suis venu évidemment apporter mon soutien à Annie, adresser un double message. D'abord, un message à Annie en tant que telle et à tous les collègues de Méliard, des dépôts de la RATP, des cheminots, des cheminottes, et au-delà de ces professions-là, dire qu'à partir de maintenant, toutes les sanctions qui vont tomber, il va falloir qu'on soit soudés comme les doigts de la main. Qu'à chaque fois, à chaque fois, qui taperont sur un ou une collègue, en termes de sanctions disciplinaires, de garde à l'huile, il faudra qu'on soit soudés. Et qu'on leur montre qu'on sera soudés jusqu'au bout. Et le meilleur moyen de toutes les sanctions disciplinaires, ce que je vais dire, c'est que comme la grève, c'est de gagner la grève. Quand on gagne une grève, on gagne, il y a compris la levée des sanctions. Le meilleur filet de sécurité pour Annie, pour Yassil, pour tous les autres, ce sera de gagner la grève. Il faut en être convaincu, une bonne fois pour toutes. Si le projet passe, alors oui, dans pas mal de boîtes, à la SNC, à la RATP, à la Poste, tout ça arrive depuis maintenant des années et des années, alors ils vont pas se priver. Ils vont se faire un malin plaisir à trouver des astuces pour une seule raison, c'est faire taire ceux qui ont une grande gueule. Ceux simplement ont le tort de rester la tête de honte. Le deuxième message, c'est aux directions des entreprises, de la RATP, de la SNCF, de la Poste, de l'éducation nationale, parce que ça arrive aussi. On vous laissera pas faire. Et jouez pas trop au malin. Parce que tout se paye. Et je le dis notamment à la direction de la Poste, à qui je pense bien fort. Depuis des années, on a foutu à la lourde un maximum de collègues. Tout ça, ça finit par se payer, d'une manière ou d'une autre. Et ça a été dit par plusieurs camarades. On est en conflit depuis le 5. Moi j'ai pris l'engagement avec les collègues de Méliard d'être en grève jusqu'au retrait total. Et que le jour où on reprendra, ce sera ensemble. Et le jour où on va reprendre, je vous le dis tous et toutes, on reprendra la tête de l'autre. Quand on rentrera dans nos ateliers, dans nos services, dans nos bureaux, nous, on aura la fierté avec nous. On ne va pas raser les murs. On s'en reprendra. On ne va pas vraiment qu'on va se faire voir. Nos collègues aussi. Et nos collègues aussi, je voudrais terminer là-dessus. Au-delà du fait qu'on réclame qu'aucune sanction, on est venu contre nous, contre Yacine et tous les autres, on est en train de vivre un moment particulier. Et c'est maintenant que ça se passe. Une grève, c'est jamais fulgurant, c'est jamais ascendant, c'est jamais arrivé dans l'histoire de la lutte de classe. C'est des hauts, c'est des discussions, en famille. Il y a eu quelques flottements ces derniers jours, c'était normal. La question qui se pose, elle n'est pas compliquée. Et à travers vous, c'est à tout le pays que je voudrais m'adresser. Si un jour, j'ai le moyen de le faire, j'en sais rien. S'il y a un moment où il faut y aller, c'est maintenant. Tous ceux qui donnent dans la caisse de grève, tous ceux qui nous tapent sur les voles, en disant on est avec vous, je voudrais juste leur dire du fond du cœur, et ce n'est pas un jugement moral, ça ne suffit pas de nous soutenir et de compter sur ceux qui luttent. La grève par procuration, la grève par procuration, ça ne marchera pas cette fois-ci, camarades. Ça a marché en 1995, cette fois-ci, ça ne marchera pas. Donc il faut que le public et le privé s'y mettent. Il faut que le neuf, que ce soit la grève générale, que nos dix, les dix soient satisfaits. Tout le monde, on se retrouve dans la rue, et on se retrouve dans la rue. Tous ensemble, tous ensemble, grève générale ! Tous ensemble, tous ensemble, grève générale ! Tous ensemble, tous ensemble, grève générale ! En disant à Karim, que je connais depuis quelques temps, je ne pensais pas que c'est là à aboutir à tout ça. Ce qu'on est en train de faire humainement, honnêtement, c'est un kiff, c'est julilatoire. Je sais qu'à Péliard, mais je sais qu'à La Poste, c'est vrai. En réalité, on est tellement aliénés, qu'on va au boulot, et on finit simplement à voir soit le nez sur son volant, soit simplement le nez sur notre bureau, c'est le casier de tri pour les facteurs. Moi, j'ai été même sur des bureaux de distribution, aujourd'hui, je suis lichier, il y a des collègues qui ne me regardaient même pas. Le simple fait d'aller les voir, c'était relever un peu la tête. Humainement, ce qu'on a fait, c'est énorme. Et ça, ça restera jusqu'au bout. Quoi qu'il en soit, cette culture est éloignée. Et on ira juste en retrait, nos deux décisions défonctions pour Aline, le Yacine, les deux autres, et la victoire. Merci, camarades. Juste une chose, juste une chose, c'est un jour, c'est que, c'est que nous, il faut savoir qu'Olivier, qu'Olivier n'a pas besoin de son, il faut bien savoir que c'est un simple, c'est un simple cravailleur comme nous. Et il est présent quand même au piqué de grève depuis le début avec nous. Et moi, c'est pas lui qui me demande, je vous dis clairement, c'est moi qui est en fait la demande. Ça serait bien aussi de rendre la pareille et de venir nombreux au centre de tri du 8e pour montrer qu'il n'est pas tout seul aussi et qu'on n'est pas simplement dans un mouvement corporatiste. Et voilà, il lui apporte aussi donc voilà, on passera je vais les rencontrer présents parce qu'ils en ont besoin aussi. Ouais, ouais, ouais ! Merci. Vas-y, vas-y. Je ne sens pas de chimie. Je ne sens pas de chimie. Je ne sens pas de rift. Je ne sens pas de chimie. je ne sais pas de chimie. Je ne sais pas. Donc on est parmi les trois convoqués dans le cas de la grève pour nos soi-disant agissements pas acceptables, pas réglementaires, on l'appelle comme on veut. Je viens de dire que pour nous, c'est clairement une attaque en règle contre les travailleurs en lutte. Donc on est content de voir qu'il y a une solidarité qui s'exprime dans le cadre du mouvement contre le projet de réforme, mais aussi sur les attaques des travailleurs en lutte. On est provoqué lundi prochain, à partir de midi il y aura un gros barbecue accessoirement. Donc on est content que vous soyez là, vive la nuit ! Bonjour tout le monde, je ne vais pas parler un peu des retraites, on ne sait pas pourquoi on se bat depuis le 5 décembre. Je vais quand même parler un peu du conseil de l'Uni. Il faut savoir depuis le 5 décembre, il y a eu un tas de CD qui passent tous les jours. Cette direction se sent pousser des ailes ou un peu des couilles, je ne sais pas, pour ne pas respecter les grévistes sur le terrain. Convoquer des mecs quand nous on est en grève, ça c'est honteux. Mais nous ce qu'on doit faire c'est aller dans tous les dépôts comme à vitry et défoncer le dépôt ce jour-là. Pour leur démontrer qu'on est tous solidaires avec les grévistes. On convote personne et revenir massivement sur le CD et l'envahir. Parce que ces directeurs qui sont là, dans le petit cabot là haut à droite, c'est en train de nous regarder. C'est ces gens-là qui nous maltraitent. Et nous on va les maltraiter. Parce que nous on est majoritaires par rapport à eux. Ce n'est pas qu'un directeur de sens qui va nous menacer. On est plein de grévistes, on doit aller dans tous les dépôts. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Il faut continuer à bloquer les dépôts. On convote Patrick et Yacine. Et la liste est longue pour soi-disant des propos. Mais propos de quoi ? Il n'y a aucun propos, c'est de la musique. Et c'est quoi ? Il y a des gens aujourd'hui en passant disciplinaire. Non ! Ils veulent perdre la grève. On nous en passant en disciplinaire. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. On leur dit merde à cette direction. Et on ne va rien lâcher. C'est eux, on va tous les dégommer. C'est ça le principal mot. On se reste sur le terrain et le 13, on va arbitrer massivement. Voilà, merci à tout le monde. Ça va pêter. Ça va pêter ! Ça va, ça va, ça va pêter ! Je tiens aussi à vous remercier d'être présents ici aujourd'hui pour le secrétaire de la vie. Et j'aurai ce message. Le premier s'adresse aux députés aux syndicaux nationaux. J'aimerais leur dire d'arrêter de faire des hypocrites avec ce gouvernement et de nous proposer la fin de six semaines. C'est que de la magouille. Là-haut, il n'y a que de la magouille. Je vous demande d'être réveillés, mes frères. Aujourd'hui, le gouvernement les recevra un par un pour leur distribuer des kifours et nous donner la carotte. Il est hors de question de se laisser faire. Ça, il faut qu'on soit réveillés là-dessus. Et le deuxième message, il est pour les étudiants. Les étudiants. Les étudiants qu'on revoit depuis quelques jours, on leur demande de nous rejoindre dans la rue. Parce que quel que soit le gouvernement, ils ont peur de la jeunesse. Et la jeunesse, c'est pour elle qu'on se barre. Je leur demande de nous rejoindre bâtiment le 9 pour la manifestation. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...